Bonjour et bienvenue sur Mon Coach de Golf, c'est Joël Bernard en compagnie d'Arnaud Morin. Bonjour Arnaud. Bonjour Joël et bonjour à tous. Écoute, je suis ravi de t'accueillir dans cette vidéo. En fait, tu m'as contacté suite à la vidéo sur les clubs Sterling avec le fameux Bryson de Chambaud qui a fait le buzz, c'était au mois d'avril je crois. Et j'avais fait une vidéo avec, rappelle-moi qui tient. Avec Jean-Michel Keva. Et tu avais rebondi sur cette discussion et c'est là où j'ai vu que tu faisais partie des trois, on va dire, des deux-trois personnes les plus avancées sur ces clubs Sterling. Et donc, tu m'as proposé justement de m'en dire un petit peu plus. Et moi, je me suis dit plutôt que, tout simplement, plutôt qu'on ait une discussion à deux, enfin si, on va l'avoir cette discussion, je me suis dit tiens, ça pourrait sûrement intéresser les personnes qui me suivent. Donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et je te propose de répondre à une question aujourd'hui qui est tout simplement, est-ce que justement ces clubs Sterling sont un feu de paille pour toi ou est-ce que ça va être une réelle évolution dans le matériel de golf comme a pu l'être les manches graphites, les clubs hybrides ou les grosses têtes aux drivers qui maintenant sont devenues des standards. D'accord ? La première chose, Arnaud, tu es basé sur Bordeaux, tu es club maker depuis six ans et tu es en relation direct avec Tom Wishon qui est vraiment une référence du club making aux Etats-Unis et dans le monde, je pense, tu nous en diras un petit peu plus. Depuis plus de cinq ans, j'ai en contact avec lui. Et à ce jour, tu aurais déjà réalisé pour tes clients plus d'une dizaine de séries Sterling justement et donc une fois de plus, je le répète, tu fais partie de ceux qui vont être les mieux armés pour répondre justement à ce débat. Est-ce que ça va vraiment devenir un standard ? Alors Arnaud, je t'en prie, présente-toi à nos auditeurs. Alors Arnaud Morin, je suis basé à six kilomètres environ de Bordeaux, aussi connu sous le nom de 33 Golf Lab, c'est le nom de ma petite entreprise quelque part, voilà. Et donc oui, j'ai décidé de me lancer dans le club fitting et le club meeting il y a six ans environ et c'est une vraie passion à la base pour le golf puisque ça fait 30 ans que je joue au golf, modestement, voilà, mais j'essaie de m'améliorer, c'est vraiment une réelle passion, je pense que pour ce métier, il n'y a pas d'ambiguïté possible, pour moi il faut être passionné de golf et j'en mange entre guillemets tous les jours. Donc voilà, c'est quelque chose qui je pense, on le sait, me poursuivra jusqu'à très longtemps, je l'espère dans ma vie de golfeur. Parfait, alors j'aimerais te poser une question qui doit trotter dans la tête des golfeurs, c'est est-ce qu'il y a une différence entre par exemple un fitter et un club maker ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, il y a une différence, c'est vrai que c'est des termes anglais, mais le fitting et le making c'est effectivement deux univers proches mais qui peuvent être séparés, on peut tout à fait être l'un ou l'autre, j'ai la chance d'être l'un et l'autre parce que je pense que les deux doivent aller de pair. Le fitting pour résumer c'est vraiment l'analyse, la compréhension globale d'un golfeur à un instant T lié à sa morphologie, à son évolution dans le voile, à son swing, sa posture, etc. Et ensuite le making c'est tout simplement la phase de l'atelier, de la fabrication à proprement dite de club à l'unité ou en série qui vont donc répondre à un certain cahier des charges, on pourrait dire, qui ont été définis lors du fitting, voilà. Donc on peut être l'un ou l'autre. Et même l'un et l'autre comme tu disais. Effectivement j'ai la chance d'être l'un et l'autre, voilà. Ok, très bien. Je pense que ça me permet de suivre un golfeur de A à Z et de m'assurer le jour de la livraison qu'il est bien content de ses clubs et parfois il y a des petites retouches à faire mais c'est assez rare. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi c'est, et avant de répondre à la question, c'est c'est quoi d'abord les clubs sterling parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui se passe, donc c'est quoi cette fameuse mouvance là des clubs sterling ? Alors les sterling c'est effectivement le nom de code ou le nom de baptême que Tom Wishon a donné à cette série qui est vraiment un concept, il faut vraiment le voir comme un concept de club à taille constante. On parle d'une série de fer, mais j'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure, il y a déjà un projet, un concept de bois et d'hybride aussi à taille constante, mais pour l'instant les sterling ce sont des fers qui vont du fer 5 jusqu'au sandwich et qui ont donc été designés, conçus à taille constante. Et là je pourrai détailler tout à l'heure mais effectivement avec l'idée que chaque club finalement est identique en termes de feeling, de ressenti, en poids, en équilibre, etc. D'accord. Deux mots sur les sterling en fait pour la petite histoire qui peut peut-être t'intéresser, toi qui connais le golf et les golfeurs et ce qui s'est fait dans le temps. Il y avait déjà eu des tentatives de séries à taille constante notamment dans les années 80 et 90 avec l'entreprise Tommy Armour. Sans doute on lui parlait de Tommy Armour, un vieux golfeur de l'époque de Bobby Jones qui avait effectivement lancé une série qui était baptisée les EQL qui était à taille constante. Et pour plusieurs raisons, je ne vais pas trop rentrer en détail, ça avait été un échec mais notamment le gros échec de ces EQL c'était qu'effectivement les golfeurs perdaient en distance sur les longs clubs. et tu dois savoir aussi bien que moi qu'il y a un point sur lequel les golfeurs sont intraitables, c'est la perte en distance. C'est vraiment, on le voit en fitting, même s'il y a d'autres aspects que la distance pure, la précision, la régularité, le feeling, le confort. Mais perdre en distance pour la grande majorité des golfeurs, ça ne passe pas malheureusement. C'est une présentation desquelles le projet est un petit peu avorté. D'accord, mais par contre pour être clair là-dessus, pour savoir si c'est vraiment une évolution ou pas, moi ce que je comprends, c'est qu'il y avait une perte de distance entre chaque club, c'est-à-dire les fameux 10 mètres d'écart, c'est ça que tu veux dire ? Non, pardon, je me suis mal exprimé. La perte de distance, elle était sur les clubs qui justement se sont trouvés raccourcis, puisqu'on parle bien de clubs à taille constant, donc on se trouve avec des clubs qui sont en bout, notamment les F6, les F5, les F4 à l'époque, étaient raccourcis par rapport à des clubs de taille standard de cette époque-là. Et donc là, sur les longs clubs, on n'arrivait plus à avoir l'écart, le fameux écart de 10 mètres, c'est bien ça ? Oui, le gap entre les clubs pouvait être respecté, mais il commençait effectivement à freiner à partir de certains clubs de l'enfer. Alors, ce qui est logique, effectivement. Et les Sterling, justement, voilà. Et ça, c'est un point clé pour les Sterling. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tom Wishon, avec les Sterling, a trouvé la combine. Il a trouvé la combine pour justement, en ayant par exemple une longueur… C'est quoi la longueur standard ? C'est F7 ou F5 ? Alors, les Sterling se distinguent aussi d'autres tentatives, en tout cas ou des EQL, et d'autres sets qui existent aussi aujourd'hui de taille constante. Il s'est vraiment distingué avec la logique assez simple, finalement, de se dire que la grande majorité des golfeurs sont à l'aise avec un Fair 8. D'accord. Vraiment, c'est le club qui ressort. Et je le vois en fitting. Quand je pose la question, est-ce qu'il y a un club dans le sac avec le club qui est à l'aise ? C'est le Fair 8, la plupart du temps qui ressort. Donc, un Fair 8, aujourd'hui, le standard, pour être technique, c'est 36,5 inches. Donc, les Sterling sont tous fabriqués, sont conçus pour avoir la taille d'un Fair 8. D'accord. Même si on peut légèrement modifier cette taille-là, un petit peu plus grand, un petit peu plus court. Voilà. D'accord, très bien. Donc… Mais, pour revenir à ces EQL, une des raisons peut-être aussi pour lesquelles ça avait été un échec, c'est que… et c'est les clubs de deux chambous, c'est que par contre, ils ont la taille d'un Fair 6. Et ça, la taille d'un Fair 6, ça devient une autre paire de manches. Tout à fait. Avec un sandwich qui fait 38 inches, c'est pas pareil. Exactement. Et je pense que c'est le cas aussi chez les amateurs en particulier, chez les professionnels aussi. On a tous un club avec lequel on est le plus à l'aise, comme tu disais. Bon, de manière générale, ça va être un Fair 8, mais pour certaines personnes, ça peut être un 7, etc. Et l'esprit, justement, c'est qu'effectivement… Enfin, pour moi, l'explication que j'en donne, c'est qu'on a un certain plan de swing qui est assez naturel, et que la distance par rapport à la balle, la longueur du manche, va nécessiter et va impliquer un certain plan de swing. Forcément que quand on a un driver, on n'a pas le même plan de swing que quand on a un pitching wedge ou un sandwich. Donc, il y a une certaine longueur de club, un certain poids, une certaine distance avec la balle, qui fait qu'on est plus régulier, plus à l'aise et plus efficace avec un certain type de club. Et le principe, et c'est pour ça que moi, j'ai un a priori, je ne peux pas être catégorique, puisque je n'ai pas le recul nécessaire ou toutes les données nécessaires pour dire que ça va être la révolution au niveau du matériel. Mais je le pressens comme ça, parce qu'effectivement, on peut s'appuyer sur son swing le plus naturel, en tout cas sur tous les fers. Est-ce que tu partages cette vision ? Je partage entièrement cette vision. C'est le point clé d'Esterly. On parlait de distance. C'est vraiment un message à faire passer aux golfeurs qui nous écoutent. Je sais que c'est facile à dire de ma part, mais c'est vraiment quelque chose de très important, de ne pas regarder que la distance pure qu'on peut avoir avec des clubs, quand on va essayer des clubs ou qu'on va acheter un nouveau matériel. C'est vrai que ça fait plaisir quand on tape un club plus loin que son matériel actuel, mais c'est loin d'être la seule clé d'un bon golfe, finalement. Et les Sterling, vraiment, se positionnent comme une vraie alternative dans ce sens-là, pour faciliter, c'est le mot clé de cette série, de faciliter le jeu de golf. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une grande chance que ça ait du succès, que ça soit en tout cas accueilli par les golfeurs, on va dire de manière, et on va le voir aux Etats-Unis, tu m'as dit que c'était le cas, favorablement, parce que, en réalité, toutes les révolutions, en tout cas les évolutions majeures qu'on a pu voir, les manches en graphite, les grosses têtes sur les drives, les hybrides, c'était dans le sens de faciliter le jeu et de le rendre plus simple, parce qu'on sait que le golf, c'est compliqué. Tout à fait. C'est ce qu'on peut appeler des ruptures technologiques. Il y a eu Titan aussi, effectivement, qui a complètement bouleversé le marché. Je pense, et je ne dis pas ça parce que je travaille avec Tom, que ça va être une vraie rupture technologique. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Voilà, on va y répondre juste après. C'est une rupture. Après, cette rupture sera-t-elle effectivement accueillie ? Et ça, malheureusement, on n'a pas toutes les clés pour le concevoir. Alors, on n'a pas encore toutes les clés. Par contre, il y a des petits indices qui sont sympathiques. Notamment, il y a Bryson de Shambo qui joue avec ça, avec un certain succès. Il y a certains pros, tu m'as dit, qui commencent à s'y mettre. Il y a une autre société qui s'appelle Pin Oak, que je ne connaissais pas, qui est en train de proposer dans sa gamme. Une série dans le principe, dans la philosophie des Sterling. Et il y a un gros engouement aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains sont en train de se jeter là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Absolument. Alors, je vais refaire un petit détour pour l'historique, parce que finalement, je ne te l'ai pas raconté. L'histoire des Sterling, je pense qu'elle est intéressante. En fait, à la base, c'est un pro. C'est un pro que tu connais peut-être, qui s'appelle Jacob Bowden. Il n'est pas ultra célèbre. Et Jacob Bowden, c'est un pro qui a été sur le tour européen au début des années 2000. C'est un Américain à la base. Il est venu s'installer à Zurich, parce que son épouse était installée à Zurich à l'époque. Et puis, un jour, il est rentré aux États-Unis. Puis, il est allé voir Tom Wichon en lui disant « J'aimerais que tu me construises ». Et nous sommes en 2013. C'est important de le signaler, parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit « Oui, Tom Wichon, il surfe sur Dechambeau, machin ». Pas du tout. Ça remonte à 2013, et je pense que Dechambeau, on a vraiment… Les médias s'en sont accaparés en 2015, pas avant. Donc, il a vraiment commencé à faire le buzz. Donc, en 2013, nous avons donc un pro qui vient voir Tom Wichon, qui est donc un designer, entre autres, de club, qui fait ça depuis 1972, tu vois. C'est son anniversaire demain, au passage, 18 octobre. Et donc, Jacob Bauden, qui est un élève de Mike Austin, là aussi une référence, qui est dans le Guinness Book des records, je crois, pour son drive de 465 mètres à l'âge de 64 ans. C'est exceptionnel. Je regardais ça encore tout à l'heure, mais bref. Et Jacob, donc, a dit à Tom, voilà, j'aimerais que tu me construises une série de faire à taille constante. Est-ce que tu peux le faire ? Est-ce que tu es prêt à relever le challenge, sachant que Tommy Armour a échoué il y a 10 ans ? Voilà. Donc, ça, c'était vraiment la genèse. Et Tom, donc, s'est effectivement relevé les manches et a utilisé toutes ses connaissances pour venir à bout de cette série. Et donc, il y a eu ensuite deux ans de tests qui ont été faits sur des robots et qui ont été faits sur des golfers de tous niveaux aux États-Unis avant de lancer cette série baptisée Sterling. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les tests ont été tellement concluants qu'il s'est dit, ben, je ne vais pas laisser passer ça. Je dois pouvoir le proposer au grand public et pas seulement pour un pro en tant que prototype. Voilà. D'accord. Mais ça reste, oui. Moi, je pensais que c'était Tom Wishon qui avait, on va dire, eu l'idée. Et donc, là, c'est intéressant justement. On en a parlé. Il y avait déjà pensé, bien sûr. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement toute l'histoire des clubs de golf, qui est à l'origine de plusieurs brevets d'inventions. Mais bon, c'était quelque part dans un tiroir. Et puis, voilà. Le déclic, ça a été ça. Ça a été un challenge. Je sais, Tom Wishon, il sera bientôt à la retraite. Sur l'anniversaire demain, je pense qu'il approche de 70 ans. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par le design, par la recherche, pour essayer de proposer des nouvelles choses en termes d'équipement. Voilà. Il y a encore des choses à faire en termes de matériel de nourriture. Ok, Arnaud. Ben écoute, ce que je te propose, parce que là, je pense qu'entre passionnés, ça risque de durer. Je te propose de continuer, on a une deuxième vidéo. D'accord ? Avec plaisir. Vous parlez justement de l'engouement qui est en train de se passer aux États-Unis, qui est en train de démarrer. Comme on le sait, tout ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive chez nous cinq, dix ans plus tôt. Donc, ça peut permettre… Oui. C'est vrai qu'il y a… Pour faire peut-être un petit peu… Pour laisser un petit peu de suspense, mais c'est vrai que je peux t'annoncer déjà que les… Parce que là, je n'ai que des chiffres à ma disposition. Mais les ventes aux États-Unis sont trois fois supérieures aux prévisions de Tom. D'accord. On a communiqué encore très récemment. À tel point qu'une série pour gaucher est à l'étude, ce qui, à mon avis, est signe que quelque chose est en train de se passer. Quand tu sais qu'il y a quand même pour les gauchers, malheureusement, il y a très peu de modèles parce que ça coûte très très cher. Donc, si c'est à l'étude, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout à fait. Ok. Mais écoute, je vous propose de découvrir ça dans la prochaine vidéo. Avec plaisir. À très bientôt. À tout de suite.